Agathe Le Caron s'est lancée dans un nouveau et très beau projet. Avec son père, Étienne Le Caron, la célèbre animatrice a écrit un conte pour enfants, appelé Tito Mopéi des Grands Pétites. Et les premiers qui ont pu en profiter, ce sont bien sûr ses propres enfants. Mais ces derniers ont relevé une grosse erreur. Il n'y a plus de doutes pour personne, Agathe Le Caron est bien calée sur la parentalité. Aux commandes de l'émission quotidienne Les Maternelles sur France 2 depuis 2016, la pétillante animatrice y aborde sans aucun tabou tous les sujets sérieux liés à cette thématique. Mais Agathe Le Caron a voulu se diversifier et faire preuve de plus de légèreté en se lançant dans l'écriture d'un conte pour enfants, Tito Mopéi des Grands Pétites, paru le 2 novembre, aux éditions Robert Laffont. Un projet très personnel pour Agathe Le Caron La journaliste a réalisé ce projet avec son papa, Étienne Le Caron. S'y estime même lui qui en est la principale source d'inspiration. En effet, comme elle l'a confié pour le magazine Gala, le père d'Agathe lui avait instauré un rituel chaque soir lorsqu'elle était enfant, celui de lui raconter une histoire. Et cet ancien publicitaire ne manquait jamais d'imagination. Ce qui était génial si esti que mon père mettait en scène mes amoureux, mes copains. Moi, j'étais toujours une princesse. Tout se déroulait dans des forêts incroyables, il y avait mille et un rebondissements. Cela a stimulé mon imaginaire et m'a donné envie de raconter des histoires à mon tour, a-t-elle expliqué. Agathe Le Caron a donc poursuivi cette tradition avec ses propres enfants, Gaspard et Félix, nés en 2014 et 2016 de ses amours avec son époux François Pellissier. Deux garçons qui ont par ailleurs eu le loisir de découvrir en avant-première l'histoire de Titum au pays des grands-pétites. C'était une grosse épreuve de leur faire lire. Il a fallu insister un peu, a-t-elle avoué. Et puis, finalement, les frères s'y sont mis, relevant même au passage une grosse erreur. Gaspard a fini par me dire que c'était incroyable mais que j'avais fait une faute sur le nom de Kylian Mbappé, a-t-elle rapporté. Le synopsis de Titum au pays des grands-pétites, Titum, petit garçon qui vit dans la montagne, brave l'interdit et prend le télésiège qui va le faire passer de l'autre côté, dans un monde imaginaire. Il y rencontrera de mystérieux habitants qui lui feront des cadeaux improbables, lui donnant toute la force dont il a besoin pour grandir. Titum reviendra tout chamboulé, et un peu plus grand peut-être, au matin dans son chalet. Titumkayste500 Sous-titrage ST' 501